Coucou les filles je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous faire en fait mes produits terminés donc là j'en ai un petit stock donc je vais vous faire une petite présentation et puis ce que j'en ai pensé donc voilà, je les mets dans une boîte Sephora pour les garder donc voilà alors on va commencer je vais prendre au hasard donc vous avez ce produit là donc c'est une eau micellaire démaquillante de chez Yves Rocher c'est au 3T détoxifiant donc je vous l'ai présenté dans ma revue sur tous mes produits Yves Rocher donc je suis moyennement satisfaite certes il démaquille très bien et tout ça mais je le déconseille pour les yeux en fait parce que ça pique donc pour le teint le rouge à lèvres et tout ça il est bien mais pour les yeux il est pas bien du tout donc c'est dommage je me rappelle plus du prix c'est pas très très cher mais bon quand on a un démaquillant c'est vrai qu'on aime bien qu'il fasse tout voilà ça évite d'en avoir 36 000 donc voici pour ce produit après toujours chez Yves Rocher j'ai une une petite crème cure solution c'est un masque flash anti-agression donc voilà donc je l'ai fini mais franchement j'ai pas vu de différence il est marqué lutte contre les agressions environnementales qui asphyxient la peau en 5 minutes la peau est désasphyxiée lissée et apaisée mouais enfin pas trop vu de différence avec ce produit donc je ne vous le conseille pas après peut-être que ça doit dépendre aussi de la peau donc si vous avez déjà testé ce produit dites moi ce que vous en avez pensé mais moi je suis assez déçue en plus je crois que c'est pas donné donc voilà après j'avais oui quand je suis allée comme je suis allée dans une parapharmacie j'ai eu deux petits échantillons comme ceci donc il y a un petit gel douche et un lait pour le corps donc je les ai utilisés c'est pour normalement c'est pour les peaux sèches et inconfortables moi j'ai pas spécialement la peau sèche j'ai une peau normale mais certains endroits commencent à sèche surtout en hiver donc j'ai trouvé franchement pour des petits produits comme ça en gants je sais pas combien il coûte mais voilà je suis plutôt satisfaite en même temps j'ai utilisé que trois fois je crois l'odeur ça va c'est pas ça sent bon enfin voilà il n'y a pas spécialement d'odeur donc voici pour ces deux deux petits produits donc si vous avez la peau très sèche je vous conseille c'est de la roche posée la marque et ils sont très bien ils hydratent très bien donc voici après j'avais j'ai retrouvé un mascara de je crois que c'est l'oréal oui c'est donc un mascara de chez l'oréal que j'avais il y a un moment et je me suis dit bon faut que que je termine tout ce que j'ai en stock parce que voilà après ils sont morts c'est plus la peine donc par contre je sais pas si ça se voit encore les les mascaras en fait il y a double face donc il y a le côté blanc que vous mettez avant le côté noir et en fait je sais pas s'il y a marqué donc c'est une base sportifiante voilà et moi j'ai trouvé que franchement ça donne un regard de ouf vous avez les cils super déployés ça je pense que ça les nourrit donc voilà et la brosse du côté noir donc franchement c'est un très bon produit par contre je sais pas si ils les vendent encore mais sinon ça aurait le côté blanc et le côté noir ça met beaucoup de volume au cil donc voilà après oui donc alors j'en étais donc on va continuer donc là j'ai eu un mini flacon de chez Yves Rocher c'est un gel douche et en fait c'est au lit là et franchement si vous aimez les odeurs fleuries comme ça pour ce printemps franchement c'est moi j'adore donc je l'ai fini mais je pense que je vais le racheter pour les jours à venir parce que pour ce printemps franchement l'odeur c'est vraiment ça sent vraiment bon c'est quelque chose de très frais très fleuri donc moi j'aime bien voilà après qu'est-ce que j'ai donc c'est une crème Nivea visage soin de jour donc nourrissant nourrissant confort donc c'est pour les peaux sèches et sensibles donc moi je l'utilise uniquement l'hiver parce que moi j'ai une peau normale mais l'hiver quand il fait vraiment froid j'ai des tendances à être un peu sèche donc j'utilise cette crème pour le visage et franchement elle est vraiment vraiment top elle hydrate vraiment beaucoup on a la police et tout donc je vous la recommande je sais que chez Nivea il y en a plusieurs types pour tous les types de peau donc c'est aux alentours de 6-7 euros je crois donc ça reste quand même raisonnable surtout que ça dure très longtemps il y a 50 ml et ça dure vraiment longtemps donc je vous la conseille après j'ai une petite crème comme ceci de chez Yves Rocher donc c'est une crème pour les mains c'est citron vanillé donc c'est l'odeur de la vanille en fait avec des petits zestes de citron c'est vraiment quelque chose d'agréable moi j'aime beaucoup donc d'ailleurs ce produit là je vais me le racheter parce que voilà oui je me le suis racheté en plus grand format donc voilà très satisfaite de ce produit après j'ai un déodorant de chez Playboy c'est le Playzit Lovely donc voici je l'ai eu pour mon anniversaire avec le parfum donc en coffret je le rachèterai sûrement en coffret parce que je ne crois pas qu'ils les vendent comme tout seul donc voilà après j'ai eu un petit échantillon comme ça donc c'est un mascara Dior c'est le Dior Show Extase donc voici c'est un noir et franchement je l'ai fini parce que voilà vous voyez ici la brosse je ne sais pas si vous voyez mais ça fait des petites vagues comme ça et franchement ce mascara c'est une tuerie il fait des cils de malade il y a besoin d'une seule couche vous avez un regard voilà quoi donc je pense que vu que c'est Dior ça ne doit pas être donné donc je pense que quand j'aurai quand je pourrai on va dire je me le rachèterai mais sinon pour ceux qui peuvent se le permettre je vous le conseille parce que franchement ce mascara c'est juste une merveille donc voilà après pour les cheveux j'ai acheté un sérum soin et brillant sans rinçage de chez Deux Sanges donc voici donc réveille la couleur répare ravive et protège l'éclat des cheveux colorés et ternes ouais je suis un peu déçue de ce produit je pense que je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas vu vraiment de différence je l'ai utilisé tous les jours on va dire et franchement très déçue de ce produit parce que mes cheveux ils ont ça rien changé ils étaient toujours pareil je crois que c'est aux alentours de 4-5 euros ça part ça part moyennement vite on va dire ça dépend combien de fois vous le pchitez on va dire dans les cheveux donc moi ça ne m'a rien fait après je ne sais pas si sur d'autres types de cheveux ça peut le faire donc si vous avez essayé de ce produit vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous a plu moi je suis déçue de ce produit je ne le rachèterai pas après un autre produit pour les cheveux donc voici donc c'est en fait un démêlant qui est censé briller faire briller les cheveux donc il y a marqué soit liquide gloss lait démêlant express donc on est censé avoir des cheveux de soie ouais c'est la marque Schwarzkopf ouais franchement on va dire que ça dépend enfin il démêle bien c'est un démêlant au niveau de la brillance ça dépend on va dire quel shampoing et après shampoing j'utilise mais c'est vrai que bon je l'ai racheté celui-là parce que je le trouve bien mais dernièrement j'ai connu mieux donc on va dire c'est mitigé pour ce produit après donc il me reste deux petites choses donc ceci en fait c'est une poudre compacte de chivre rocher donc je vais vous montrer bon bah elle est terminée donc en fait ici vous aviez la poudre et de ce côté de ce côté ci en fait vous aviez une petite éponge que dire de ce produit il fait bien son job c'est une poudre compacte donc moi j'utilisais surtout cet été parce que pour pas mettre de fond de teint parce que le fond de teint en été j'aime pas trop ça a tendance à enfin voilà je crois que c'est pas donné quand même comme produit on va dire qu'on paye surtout le packaging qui est on va dire assez sympa mais voilà ça reste une poudre je l'ai trouvé chez eux de la collection luminelle donc qui est on va dire en dessous de cette gamme là et c'est la même en fait donc on va dire à quoi ça sert d'avoir la même poudre si si on la paye plus cher parce que bah voilà le packaging il est un peu plus original donc moi j'ai racheté l'autre mais celle-là je pense pas la racheter parce que bah l'autre c'est la même et donc le dernier produit que j'ai c'est une crème visage pour la nuit enrichie c'est la vitamine E de chez Body Shop en fait moi je l'avais pris en petit format parce que j'aime bien tester un peu tous les produits et puis voir ce qui me convient donc normalement je crois que c'est pour enfin je sais pas c'est pas marqué pour quel type de peau c'est mais voilà c'est une crème de nuit nutritive vitamine E donc moi j'ai beaucoup aimé ce produit j'ai trouvé que ça hydratait bien le visage durant la nuit ça le nourrissait bien donc je pense que je vais le racheter en gros pot parce que voilà j'aime bien donc s'il y a des produits que vous avez déjà testé parmi ceux que je vous ai présenté n'hésitez pas à me dire votre avis donc voilà donc la plupart des produits on va dire c'est moyenne on va dire plutôt satisfait de certains produits et d'autres non en fait j'ai trouvé meilleur que ceux que j'ai testé donc voilà ma vidéo est finie je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titres par Juanfrance